Générique 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 Journée internationale des droits de la femme, aujourd'hui, 8 mars, dans ce journal, les images de la célébration officielle et de plusieurs autres moments créés pour marquer cette 164e journée. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a finalement été libéré sous contrôle judiciaire. La joie de ses partisans est incontrôlable, vous le verrez dans ce journal. L'affaire Ousmane Sonko, l'affaire dans laquelle Ousmane Sonko est mise en cause, fait cas de viol présumé. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'inclusion financière par le numérique au cœur de la célébration de la journée internationale de la femme, édition 2021. La cérémonie officielle tenue au palais des sports de Ouaga 2000 a regroupé des femmes des 13 régions du Burkina. Elles étaient en compagnie de la première dame, Sika Kabore et de certains ministres, Maxime Jolbambara. Réunies ici au palais des sports de Ouaga 2000, elles sont venues des 13 régions du Burkina Faso pour cette célébration officielle de la journée internationale de la femme. Une commémoration placée sous le thème « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives ». Il est question à travers cette thématique d'inviter à la réflexion pour la mise en place de stratégies adaptées afin de faire bénéficier à toutes les femmes les opportunités du numérique. Je peux affirmer que les services financiers numériques constituent incontestablement aujourd'hui un outil important pour les activités socio-économiques des populations et des femmes en particulier. Ils constituent un facteur important à prendre en compte si l'on veut améliorer les moyens de subsistance, de même que la sécurité des revenus des femmes. L'innovation numérique ainsi que les progrès accomplis dans le domaine des technologies mobiles ouvrent ainsi de nouvelles perspectives favorables à l'inclusion financière des femmes. Cette célébration intervient dans un contexte national marqué par la crise sécuritaire et celle sanitaire. Et pour le ministre en charge de la femme, le commerce électronique est l'une des opportunités qu'offre le numérique pour la résilience des entreprises. L'inclusion financière par le numérique constitue une alternative de rédynamisation et la promotion des échanges commerciaux dans un contexte actuel de la pandémie du Covid-19 et de la crise sécuritaire. Aussi, à l'image d'autres pays du monde et de l'Afrique, les femmes du Burkina Faso ne doivent pas rester en marge de cette évolution technologique pour l'amélioration de leurs activités de production, de transformation et de commercialisation. Cette cérémonie commémorative a également servi de cadre aux délégués des femmes des 13 régions de soumettre leurs préoccupations aux autorités présentes. Des préoccupations relatives, entre autres, Le renforcement du système de gratuité de soins de santé en faveur de la femme enceinte et de l'enfant. 4. L'extension de l'opération de retraite des enfants, des jeunes et des femmes en situation de rue à la région du Sahel. 5. La restauration de la sécurité en vue de la réouverture des formations sanitaires et des écoles fermées. L'épouse du président du Faso, Sika Kabore, a pour sa part réaffirmé son engagement à toujours soutenir toutes les initiatives pour l'amélioration continue des conditions de vie de la femme et de la fille Burkina Bay. À cette 64e commémoration de la Journée internationale de la femme, 40 personnes ont été distinguées pour leurs actions en faveur de la promotion et de l'épanouissement de la femme au Burkina Faso. Les organisations syndicales et associations de femmes, elles, ont choisi de célébrer cette journée du 8 mars à travers des réflexions. Comment les femmes peuvent-elles résister avec leurs différentes entreprises face à la crise sanitaire Covid-19 ? C'est la substance donc du sujet des réflexions dont je vous propose le point dans ce reportage de Sherifia Nougo qui porte la voix de Nelly Tapsoba. Elles sont sorties nombreuses pour prendre part à cette conférence publique organisée par les femmes des syndicats, organisations et associations en cette journée du 8 mars, Journée internationale de la femme. Une commémoration qu'elles ont placée sous le thème « La pandémie du Covid-19 et l'entrepreneuriat féminin, défis et résilience ». Cette année 2021, nous commémorons le 8 mars dans un contexte mondial marqué par la pandémie due au nouveau coronavirus, communément appelé Covid-19, qui a envéry toute la planète sans distinction d'âge, de race, de classe, sociale ou de religion. C'est pourquoi les organisations si déficitées ont choisi de mener une réflexion sur le thème « La pandémie du Covid-19 et l'entrepreneuriat féminin, défis et résilience ». Par ce thème, nous voulons entrer en guerre sans paniquer et surtout en assurant une veille citoyenne pour sauvegarder les emplois et les acquis malgré les impacts négatifs au plan économique et social. Pour le comité d'organisation, le thème choisi est d'actualité au vu de l'impact qu'a eu le Covid-19 sur les activités génératrices de revenus des femmes. Une action selon les organisateurs qui vise à célébrer cette journée autrement. Pour la présidente, le 8 mars est une journée de réflexion et non une journée festive. Le 8 mars pour nous, c'est une journée de réflexion. On voit qu'entre nous travaillant, la Covid-19, ça fait beaucoup de morts au niveau de nos militants et au niveau de tout le monde. Parce que la situation est grave. Si vous voyez qu'on a choisi le thème Covid-19, parce qu'elle est d'actualité. Et on a peur, parce qu'on ne sait pas d'où vient la maladie et on s'inquiète. Parce qu'on a certains informants qui sont avec nous, dont ils tirent vers à être des entrepreneurs. Donc c'est pour les former et les informer de ce qui peut les arriver. Une rencontre qui va permettre de redynamiser les femmes afin de pouvoir faire face à cette pandémie du Covid-19. On rappelle le monde commémore ce 8 mars 2021 la 164e journée internationale de la femme. Des actions de solidarité ont également été une démarche pour célébrer le 8 mars. Solidarité à l'endroit des femmes détenues de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou Mako. Elles ont reçu des mains de plusieurs associations, des vivres, du matériel de cuisine et des vêtements. Une initiative de l'artiste musicien Flémal Tapili avec le soutien de l'amicale des femmes GSP Images avec Michael Poucret. Ces femmes détenues à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou Mako sont à l'honneur en cette journée internationale de la femme. Malgré qu'elles sont privées de leur liberté, plusieurs associations sont aux côtés de ces femmes pour célébrer le 8 mars. D'importants lots de matériel sont remis aux femmes. Une initiative de l'artiste musicien Flémal Tapili et de l'amicale des femmes de la gare de sécurité pénitentiaire GSP. Nous avons trouvé nécessaire comme elles sont privées de liberté. C'est juste la liberté qu'elles sont privées d'aller et puis revenir. Et compte tenu de la commémoration de la journée internationale des droits de la femme, comme tous les autres droits ne sont pas ôtés, nous avons jugé nécessaire à soeur venir commémorer cette journée auprès d'elle. L'association Saramanya, l'association Lady Sonia, les femmes de la LGBF, dit que chacun a donné de son signe. Concernant les femmes partout, il y a la femme. Nous avons choisi pour l'instant la maison d'arrêt et ça fait qu'il y a beaucoup d'actions qu'on peut mener ailleurs, partout. C'est un directeur de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou Mako qui a salué cette initiative de l'artiste Regueman. Cette journée de 8 mars à la Mako est ponctuée de communication sur le thème des innovations du code pénal à matière des droits de la femme de prestations d'artistes. Un sentiment de gratitude, un remerciement à l'endroit de tous ceux qui ont eu lieu à ce que ça puisse s'étenir. Constater que par derrière il y a beaucoup de dons, ça va permettre d'améliorer le quotidien de tenue femmes et puis préparer aussi des réinsertions sociales. Donc vu ce qui se passe actuellement, il n'y a peu que d'y merci. Souhaiter vraiment que ça ne s'élimine pas à ça, qu'on puisse développer des programmes pour soutenir les femmes en dehors du temps qu'ils vont passer, c'est pour pouvoir les réinsérer dans notre société. Ce qui va nous permettre vraiment de dire qu'on a réussi notre mission de réinsertion sociale. Selon les chiffres, la maison d'arrêt et de collection de Ouagadougou Mako enregistre une quarantaine de femmes détenues et cinq nourrissons. Et donc contrairement à ces femmes qui sont malheureusement privées de leur liberté, vous avez aussi celles qui ont la chance de vivre hors des barreaux, ont donc la possibilité d'entreprendre, de se défendre financièrement chaque jour. Celles que vous verrez dans le prochain reportage sont très jeunes, n'ont pas un chiffre d'affaires terrible, mais restent conscientes qu'il faut se chercher, comme le dit le langage familier. Vous voyez une jeune fille simplement en train d'étudier, mais n'imaginez certainement pas l'esprit entrepreneurial qu'elle porte. Elle le met d'ailleurs déjà en pratique malgré son jeune âge, sachant qu'elle a quelque part l'obligation de créer des ressources financières pour ses besoins. Deux petites portions de terre pour produire de la laitue notamment, c'est ce avec quoi la jeune étudiante entreprend. Je n'ai pas eu l'achat d'aller à l'université privée. Et vous savez qu'à l'université publique, après le bac, il y a un retard. Donc pour combler ce retard, pour ne pas être à la maison et ne rien faire, j'ai demandé à ma maman de me donner deux planches, comme ça je pourrais survenir à mes besoins personnels. Disons plutôt qu'avec ces deux planches, je suis un peu indépendante de ma maman. Jardinage pour l'une et fabrication de produits cosmétiques, deux savons bio pour l'autre. Cette deuxième jeune femme que nous avons rencontrée est diplômée en communication et marketing. Mais n'attend pas tout d'un emploi en entreprise. Tatiana, comme on le dit dans un langage familier, a commencé à se chercher depuis un bon bout de temps en investissant 25 000 francs CFA. Et j'ai étudié 5 000 francs pour sponsoriser ma page Facebook. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est bon d'avoir des diplômes. Mais si tu cherches le travail en vain, tu ne trouves pas. Ah, tu ne vas pas te lever et puis faire quelque chose. Même si ce n'est pas les savons. Il y a tellement de choses à faire. Et actuellement même, Dieu met des formations partout, partout, partout. Et moins chères. À travers leurs entreprises, nos jeunes femmes bâtantes défendent également des idéologies qu'elles souhaitent transmettre à leur génération. On vient te demander Inbox si ce n'est pas éclaircisse et éclaircissants. Et dès que tu dis non, tu perds des clients. Je ne juge personne. À chacun ses décisions. Mais moi, je suis contre cela. Si j'ai un espace vaste, et cet espace-là peut me permettre de gagner beaucoup d'argent, je me lance dedans. C'est bien d'avoir des diplômes, mais l'essentiel, c'est avoir un peu et aider les autres. Elles sont nombreuses, celles qui désormais portent le virus de l'entrepreneuriat. Comptez en premier lieu sur ses propres revenus financiers, même gagné un petit montant, est devenu une idéologie qui, mise en pratique, permet selon nos deux jeunes femmes de susciter le respect autour de soi et de se sécuriser sur plusieurs plans. Une autre dame qui se défend comme elle peut, Roland Borou, a réussi, par son dévouement, à se frayer un passage dans le monde du sport. Aujourd'hui, elle dirige la Fédération Burkinabé de Rugby. Son objectif est de contribuer au rayonnement du rugby au Burkina. Son histoire avec Yassane Sawadro. Tout commence en 2007, où Roland Borou évolue en tant que joueuse de rugby. Par la suite, elle occupe le poste de secrétaire générale de la Fédération Burkinabé de Rugby. En 2016, elle est élue présidente de cette fédération et en même temps membre exécutif de Rugby Afrique. Dans cette discipline dite d'homme, Borou a su s'imposer sans difficulté. Comme toute élection, rien n'est totalement acquis à l'avance. Quels que soient les résultats qu'on a, il faut toujours s'attendre à ce que des personnes viennent et que c'est d'ailleurs normal d'accepter la compétition. Et puis, en tout cas, ne pas refuser cette concurrence qui est d'ailleurs naturelle parce que c'est le sport, c'est comme ça. Voilà, donc je ne dirais pas que ça a été facile, pas du tout. Mais au fil, je pense qu'on a remporté les élections grâce à des personnes qui nous ont fait confiance, bien sûr. Aujourd'hui, de plein pied dans le rugby, elle s'est fixée pour objectif d'intéresser les femmes dans cette discipline. Nous avons réussi, bien sûr, avec le bureau exécutif à intéresser les femmes parce qu'auparavant, moi j'ai été joueuse, mais on n'avait pas des clubs qui avaient des femmes en tant que thèmes et un championnat dédié aux femmes. Donc nous avons réussi à instaurer cela et les femmes arrivent à s'exprimer aujourd'hui à travers le rugby. Voilà. À cela s'ajoute l'élargissement du rugby dans le territoire national. Un combat qu'elle a pris à bras le corps et compte sur le soutien de sa famille. Si vous... ça vous disait avec fierté « Ah, ma fille ou bien ma femme est telle ou telle responsable de telle ou telle chose, il faut que telle ou telle structure, il faut en retour accepter qu'à certains moments, elle est absente pour gérer cette structure-là. Voilà. Donc je pense que c'est le prix à payer et il faut faire avec. » Pour elle, les femmes du Burkina Faso ont eu une chance d'avoir un président comme Thomas Sankara qui leur ont accordé une place de choix. « Je dirais que nous, on a eu une très grande chance que d'autres femmes n'ont pas eues. Nous avons eu un président, disons des présidents, qui étaient vraiment soucieux du bien-être et du rôle de la femme dans la société. Je prends l'exemple sur le président Thomas Sankara, « Paix à son âme » sur la révolution. Nous n'avons pas très bien connu, mais au regard de tout ce qui était fait déjà pour la femme, je pense que c'est quelque chose que nous devons préserver. » Elle demande à l'agente féminine de toujours oser dans la vie. « Gérer la famille pour que tout le monde soit satisfait, ce n'est pas toujours évident. Et pendant longtemps, les femmes ont joué ce rôle et continuent à jouer ce rôle. Donc, il est temps maintenant que nous l'expérimentons dans l'administration, dans les structures et que nous puissions vraiment faire changer les choses parce qu'on ne peut pas tout laisser entre les mains des hommes. Voilà. Nous sommes, il y a, nous devons, nous avons tous un droit de regard. C'est important. Si la société ne marche pas aujourd'hui, nous avons tous notre part de responsabilité. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une femme de feu ? En tout cas, Mme Roland Bourreau en est un bel exemple à suivre. Aujourd'hui, nous parlons surtout des femmes. Celles-là aussi exercent un métier pas du tout évident pour son genre. Elle est DJ. Didier Athéna sélectionne, diffuse et mixe de la musique dans des clubs ou lors de festivals. La platine n'a plus de secret pour elle, surtout qu'elle évolue au sein d'un groupe de DJ femmes dénommé Nyenega Power. Découvrez-la dans ce reportage signé Sanata Serré. DJ Athéna est une jeune DJ Bukinabe qui évolue dans l'univers de l'électro à Ouagadougou dans la capitale. Titulée d'un master en gestion des ressources humaines, DJ Athéna a plusieurs cordes à son arc. Couturière et peintre, elle porte magnifiquement le titre DJ. Depuis deux ans, elle excelle aux platines et affirme son style en mixant avec aisance les morceaux du moment. Hip-hop, R&B, raga et musique orientale. C'est l'amour de la musique qui m'a motivée à être DJ parce que je vois que la musique en tout cas soigne beaucoup de gens. Pour moi, c'est comme un remède, un médicament. Ça soigne beaucoup de maladies et à force d'organiser des soirées où je mettais des playlists simples, j'ai connu un DJ qui s'appelle DJ Boumae et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu penses de devenir DJ ? » Il dit « Bon, une femme DJ, c'est bizarre quand même. » Il dit « Non, tu as le feeling, ça va marcher. » C'est le milieu du business, c'est le milieu artistique, c'est la jungle, je dirais. Mais bon, si tu veux avancer, si tu as l'amour de ce que tu fais, je me dis que tu vas atteindre tes objectifs. L'univers du DJ n'est parfois discriminatoire et les femmes DJ ne sont pas celles qui sont souvent mises sur les devants de la scène. Ici, au Burkina Faso, elles représentent toujours un pourcentage assez faible par rapport aux hommes. Une chose est de savoir mixer un son, mais le plus important, c'est de pouvoir réussir à faire agiter une foule. J'aime bien. Au début, c'est un peu flippant. Et à certaines occasions, il y a beaucoup, beaucoup de monde, ça fait peur parce que tu es face à beaucoup de gens, tu ne sais pas c'est quoi leur attente. Et là, tu commences, tu vois dès le départ, il y a des gens qui ne dansent pas, ça te fait peur. Mais plus tu as peur, plus au fait, tu ne te donnes pas à fond. Tu essaies de changer seulement, de faire de telle sorte que les gens puissent commencer à se lever un peu, un peu danser. Et quand tu vois une seule personne même commencer à danser, là, tu relaxes, tu fais ouf, genre ça va. À travers ce travail, Didier Athéna parvient toujours à rendre fière à sa famille et son petit ami qui ne trouve pas d'inconvénients dans ce qu'elle fait. C'est un truc qui ne me dérange pas, en fait. Pour moi, c'est normal, c'est une manière de s'exprimer, de voir les choses et puis ça ne me dérange pas. La preuve que je l'accompagne à chaque fois à toutes ces soirées. J'étais toute éblée et toute contente de voir qu'elle s'intéresse à ça et qu'elle est passionnée, elle est assez passionnée. Donc la première fois que je l'ai vue, j'étais très contente. Je me suis amusée, j'ai partagé ces instants avec elle. Et face au critiqué et les préjugés, notre Didier peut toujours compter sur ses amis qui l'apprécient et la soutiennent et l'ensemblement dans son parcours. Déjà très bien pour une femme et pour des gens qui connaissent déjà DJ Atna qui savent d'où elle vient, savent que c'est quelqu'un qui a l'amour de la chose, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et déjà c'est déjà encourageant. Une femme qui se débrouille dans un métier qui a tendance à être pour la jante masculine, c'est déjà quelque chose de rare et je la soutiens beaucoup surtout avec les critiques. Vous savez que ce n'est pas facile. Je kiffe ce qu'elle fait, j'aime ce qu'elle fait parce qu'elle assume en fait sa passion, elle assume ça et c'est un peu compliqué souvent. Ici en Afrique, au Burkina, une femme DJ, ce n'est pas forcément bien perçu par les gens. Avant de se rendre à une prestation, DJ Atna se prête à un exercice afin de séduire son public. Armée de son casque, disque et platine, prête pour ambiancer la soirée avec toujours des musiques soigneusement sélectionnées. Je me sens très bien, je suis contente et j'ai hâte d'aller encourager mes copines là-bas qui sont en train de faire la fête aussi et vraiment, je suis contente de partager ce que j'aime faire avec tout le monde. Celui qui peut être fier d'elle aux édits, c'est son mentor DJ Bomaï, celui-là même qui l'a poussé dans l'univers de l'électro et fait de son rêve une réalité. Je suis aux anges ce soir, je suis aux anges ce soir parce que depuis un an, les filles, elles travaillent hyper dur, Athéna travaille hyper dur et ce qu'elle vient de faire ce soir, c'est dingue, c'est dingue, on est hyper contents et franchement, ça nous remotive pour aller encore plus haut et faire de plus belles choses. DJ Athéna évolue aujourd'hui dans un groupe dénommé Yenega Poë et un groupe de trois femmes DJ qui sillonnent les villes du Burkina face aux pour animer les soirées et festivals. Elles sont parvenues à s'imposer dans le monde de l'électro-Bukinabé et à montrer qu'elles ont leur place dans ce milieu tout autant que les hommes. Autre actualité en dehors de celle du 8 mars, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble MDVE a procédé samedi dernier à la remise officielle de prix aux hommes et femmes qui, de par leurs actes, ont contribué pour la paix et le vivre ensemble en 2020. Une cérémonie qui a vu la présence d'éminentes personnalités politiques, coutumières et religieuses. Yacine Sawadgo. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble MDVE, à travers cette cérémonie de distinction, remercie les lauréats pour leur combat quotidien au profit de la paix et le vivre ensemble et en même temps les interpeller à redoubler d'efforts pour en faire de cette paix et le vivre ensemble une réalité. Pour son président, cette distinction s'est faite sur la base des critères. Nous avons distingué des femmes et des hommes qui ont travaillé dans l'année 2020 pour la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. C'était de notre devoir de les encourager, de les préciser et de les dire en quoi qu'ils doivent continuer davantage. Les soirées de ces hommes, c'est des gens qu'on a suivis dans l'année 2020. On a mis une coordination hier, c'est ce qu'on appelle le secrétariat permanent de prise des hommes de paix et de vivre ensemble qui travaille, qui suit les hommes dans les actions, dans le terrain et partout. C'est à travers des critères qu'on a donnés qu'on a choisi ces gens pour les distinguer et les honorer aujourd'hui. Distinguée à cette cérémonie, Mme Laure Zongo, directrice générale de la Caisse nationale des Sécurités Sociales, dit recevoir ce prix avec joie. C'est avec une grande satisfaction, une grande reconnaissance que nous accueillons cette distinction aujourd'hui et nous profitons de dire merci et féliciter le MEDEV qui a eu cette initiative depuis plus d'un an de travailler à la paix, à la réconciliation et à la cohésion sociale. Et nous sommes tellement touchés que c'est la jeunesse qui porte ce flambeau et nous devons donc persévérer dans le travail qui nous a permis d'être honorés aujourd'hui et également de continuer à travailler nuit et jour à nous donner le meilleur de nous-mêmes pour que règne au Burkina Faso la paix. Maître Lassané-Pierre Yanogo, maire de l'arrondissement 2 de la commune de Ouagadougou et Aboubakar Zida de Sidnaba, PDG de Savane Media, ont tous été distingués à ce rendez-vous. Ils se disent fiers d'avoir reçu ce prix qui d'ailleurs les interpelle à continuer dans ce sens. Ce prix est une interpellation à tous que même au niveau local, même au niveau des secteurs, des quartiers, nous devons faire en sorte que la cohésion soit une réalité parce que seule la cohésion nous permettra de construire ensemble notre pays. Ce n'est pas la modeste personne, le petit Sidnaba qui a été honoré. non, non, non. Je peux dire que nous sommes des institutions représentatives des peuples burkinabés. Les burkinabés inspirent la paix. L'homme burkinabé ne cultive que la paix. Maintenant, s'il y a des éléments étrangers qui rentrent en compte dans notre culture parce que notre culture ne coince pas la violence, la violence ce n'est pas burkinabé. Pour rappel, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble a été créé en 2019. Et il a pour objectif de promouvoir la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. Je vous le disais en titre au Sénégal, le principal opposant, Ousmane Sonko, a été libéré sous contrôle judiciaire. Il avait été inculpé lundi dans une affaire de viol présumée. Son arrestation avait provoqué de grandes manifestations dans plusieurs villes du pays qui se sont désormais transformées en grandes scènes donc de réjouissance. Regardez. Ils sont descendus par centaines dans les rues de Dakar pour crier leur joie. Ses supporters d'Ousmane Sonko ont salué ce lundi la décision d'un juge de relâcher sous contrôle judiciaire l'opposant sénégalais. Ce dernier reste inculpé pour viol mais a pu rentrer chez lui comme l'a affirmé son avocat. Il est libre à partir de cet instant et je pense qu'aujourd'hui il faut saluer cette décrispation qu'il y a eu au niveau de la justice pour permettre au Sénégal de retrouver sa paix dans le temps. Donc nous saluons également le doyen des juges qui a eu le courage de le mettre sous contrôle judiciaire. Ce lundi de nombreux blindés ont été déployés dans les rues de Dakar en prévision de nouvelles manifestations. Inquiètes les autorités ont aussi suspendu l'école pendant une semaine. L'arrestation d'Ousmane Sonko le 3 mars dernier a en effet provoqué l'une des pires crises qu'ait connue le Sénégal depuis des années. Trois jours d'affrontements de saccages et de pillages qui ont causé la mort d'au moins 5 personnes. L'opposant au président Macky Sall réfute l'accusation de viol et estime qu'il est victime d'un complot pour l'empêcher de se présenter au scrutin de 2024. Mais pour de nombreux observateurs la colère qui a submergé le pays ces derniers jours dépassent l'arrestation d'Ousmane Sonko. Les Sénégalais expriment également un ras-le-bol alors que la situation économique est très tendue du fait de la pandémie et que nombre de jeunes se trouvent sans perspective d'avenir. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie de nos programmes. Également excellente fin de journée du 8 mars. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada